Bonjour, trahison et reconnaissance, oui, on peut se dire que ça va être pair ou que c'est les deux opposés. Effectivement, trahison et reconnaissance sont liés, pendant et après. Pendant parce que la trahison qui provoque la colère, la souffrance, la sensation d'être moins que ce que l'on est, et qui nous renvoie à l'image de nous-mêmes ou à nos blessures passées. La trahison provoque souvent la souffrance et la colère, ou les deux. Mais c'est vraiment souffrance et colère qui se lient. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire être trahi ? Être trahi, c'est avoir confiance, c'est croire en l'autre, c'est s'appuyer quelque part, se ressourcer dans l'autre, dans sa foi en vous, dans cette reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous êtes, dans l'importance qu'il accorde à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous projetez, à vous tout simplement. La trahison, c'est quand ce qui est important pour vous, qui vous fait, qui vous construit, est bafoué, est non reconnu, est volontairement ou involontairement trahi. Dans une relation amoureuse, peut-on parler d'involontaire ? C'est une question difficile, je dirais plutôt d'inconscient ou de conscient. Pourquoi l'autre vous trahit-il ? L'autre vous trahit par rapport à sa problématique personnelle. Si on prend les relations toxiques de type PN, perversion narcissique, on voit bien que la trahison de l'autre permanente, il vous trahit depuis le début, il vous ment de vous, le début, répond à son besoin de survie, d'être, d'exister. De se sentir reconnu par les autres, alors que lui ne se reconnaît pas. Et il va donc appliquer la trahison pour satisfaire ce besoin. Il va inverser son vécu. Il ne va pas vous reconnaître pour être reconnu, alors que le fait qu'il ne se reconnaisse pas vient du fait que lui-même n'a pas été reconnu. C'est vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est ça qu'on fait. Alors pourquoi l'autre trahit de toutes les manières possibles cette confiance ? Parce que trahir, c'est trahir la confiance, la foi que l'autre a en vous. Qu'est-ce qui, dans son passé, l'amène à trahir ? Trahir, c'est dire quelque chose et ne pas le faire, souvent. C'est accepter un besoin de l'autre et ne pas le respecter, quel qu'il soit. Ça peut passer par l'attitude, par la parole, ça peut passer par la trahison sentimentale, physique, par le mensonge et hanté, ça peut passer par le déni de l'autre, parce qu'à ce moment-là, reconnaître une forme peut-être de responsabilité est trop dérangeante. Mais la victime dans tout ça, la victime c'est celui qui n'est pas cru. Quand on vous oppose la dénégation de ce que vous exprimez, sur vous, sur la souffrance que ça provoque, etc., quand on vous offre cette dénégation, on vous nie. Même si l'autre n'a pas le sentiment de l'importance de cette négation, il vous nie. Mais la souffrance vient de cette négation. On ne vous donne pas votre place, et ça veut dire qu'on ne vous l'a pas toujours donnée si vous en souffrez. Si on vous l'avait donnée, vous n'auriez pas besoin de croire et de faire autant confiance en l'autre, de vous sentir rassurée, reconnue à ce point-là par l'autre, parce que vous vous reconnaîtriez. Mais on ne se reconnaît pas, jamais assez, je crois, quand on n'a pas eu la reconnaissance enfant. Et c'est bien là le problème, souvent. Se reconnaître adulte est un combat. un combat, et on avance les armes à la main, prêt à se défendre, prêt à dire « Non, j'existe, là, attention, je me pose, broum ! » Mais ça, on l'abandonne quand on est dans l'amour, quand on est dans cette confiance, dans cette harmonie du couple. On ne rêve que d'abandonner tout ça. Et on l'abandonne. Et c'est là que dans notre foi en l'autre arrive la trahison. Et souvent le fait que, ben, on ne vous croit pas, l'autre, le premier, vous nie de reconnaître cette trahison et ne reconnaît pas. On prend le cas des pervers narcissiques, ils ne vont bien sûr pas reconnaître la trahison. Et le problème, dans ce type de relation, c'est que l'extérieur ne va pas forcément vous croire. Mais non, parce que la figure de l'autre est angélique à l'extérieur. La personnalité perverse narcissique donne un visage extérieur, une appareil extérieur de dédant, de sympa, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui rit, il arrive à un âge, à un moment où le masque tombe plus ou moins et ils deviennent assez infects. Ils peuvent l'être au travail, par exemple, parce qu'ils ont besoin de se nourrir de l'autre. Alors, si l'un est écrasant, si on le veut à l'horizont, ça dépend des besoins. Mais, si on prend par exemple un couple, une famille, à l'extérieur, la personnalité perverse narcissique va sembler la meilleure des personnes. Quand la victime, qui s'enfuit enfin, qui met enfin fin à la souffrance, ou qui se trouve reconfrontée à l'abandon de l'autre, va dire ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Donc, ce qu'est la personne qui semble parfaite, elle est rarement crue. On pense que parce qu'elle souffre, elle exagère. Mais une victime a besoin d'être crue. Une victime n'invente pas sa souffrance, elle n'invente pas la trahison, elle n'invente pas les troubles post-traumatiques que tout cela a engendré. Le vécu avec une personne toxique, la trahison finale de la personne toxique, et le fait qu'elle soit la victime de cette trahison finale, ou qu'elle en soit sortie. Victime, je te crois. Je crois ce que tu dis, parce que je vois que tu as été trahi. Si tu as été trahi, c'est qu'on a touché à quelque chose de profond, toi, quelles sont tes valeurs. Peut-être que je minimise cette valeur, peut-être que je minimise la trahison. Parce que bien sûr, il y a ceux qui minimisent votre valeur et qui sont très heureux de la minimiser, parce qu'il y a toujours une forme de jalousie, souvent, qui traîne chez l'humain. L'humain, c'est un animal évolué, mais en même temps très primitif. Et puis, vous exagérez forcément. Si vous dites que vous souffrez et qu'on vous dit mais tu exagères, tu interprètes, on vous balaie encore une fois. La personne perverse, ainsi que vous a balayé, on vous balaie encore une fois. Même dans le cas de relations qui ne sont pas du type toxiques à ce point-là, si vous dites, je souffre, ce que tu m'as fait me fait souffrir. Ce que tu m'as fait est pour moi une négation de moi. Ce que tu m'as fait est une trahison de ce que nous sommes dit ou de ce que nous avons implicitement décidé pour vivre ensemble. Et lorsque l'autre veut le minimiser, le balai, il ne vous reconnaît pas et il engendre souffrance ou, et ça dépend, colère. Souffrance, puis colère. Pourquoi est-on en colère lorsqu'on est trahi ? Parce qu'on en veut à l'autre. On en veut à l'autre de nous refuser cette place que l'on s'est battu pour acquérir. C'est là que je reviens à celui qui a été bien accueilli dans son enfance qui n'a pas eu ce problème qui a été reconnu. Il n'aura pas cette réaction face à la trahison. Il aura une réaction plus froide ou il la jugera peu importante ou alors il la jugera importante et il mettra fin aux choses mais il ne souffrira pas. Il ne sera pas en colère. Il sera juge, en couple, en tranche, c'est tout. Celui qui a souffert de cette trahison de non-reconnaissance enfant, celui qui a souffert de l'abandon enfant, alors celui-là ne va pas avoir cette réaction qui est sans doute saine puisque soit on minimise parce qu'on considère dans nos valeurs que ce n'est pas assez important pour que ça soit définitif, soit on considère que c'est trop important et donc la rupture avec le traître puisqu'il faut l'appeler ainsi le oula, toujours, je suis toujours au neutre, intervient. Mais la personne qui n'a pas eu cette reconnaissance dans son enfance qui a été longtemps à douter d'elle et qui a dû se battre pour se reconnaître et on se bat avec soi-même pour se reconnaître parce qu'il faut changer tous les schémas, il faut accepter de ne pas avoir été reconnue, cette personne-là, sa réaction a du mal à être aussi simple surtout surtout si son sentiment envers l'autre est profond. Qu'est-ce qui nous empêche de réagir en nous protégeant de tout risque puisque la trahison entraîne la peur, la peur que ça recommence, l'inquiétude. Donc, pourquoi, si ça recommence, mon Dieu, combien de fois ça va recommencer ? Et parce qu'on aime l'autre, on va essayer de minimiser, on va essayer de passer au-dessus, on cherche en nous un moyen de sortir de ça, mais par la même porte que l'autre, rester ensemble. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que forcément notre marge de nous est atteinte. Nous n'avons pas la reconnaissance que nous devrions avoir du préjudice subi. La justice de l'homme, des hommes, ne fait qu'appliquer ça. un préjudice, on doit le réparer. Or, le préjudice de la trahison doit être réparé aussi et souvent, ne l'est pas. Ne l'est pas par celui qui a du mal à accepter que ses actes puissent être graves parce qu'en fait, il aime son conjoint ou sa conjointe ou son enfant, sa mère, enfin bref. Il ne peut pas accepter de se voir laid, méchant ou monstrueux puisqu'il ne veut que le bien de l'autre. on met à part celui qui n'a pas envie de le reconnaître parce que son narcissisme et son ego sont un peu trop enflés ou sa problématique est trop grave. Mais la victime, si elle accepte ça, elle accepte à nouveau qu'on puisse lui enlever une part de sa valeur, qu'on puisse ne pas lui rendre justice pour un préjudice pour un préjudice qu'on lui a fait subir. Et ça, c'est pas bon. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas réentamer l'image de vous quand vous avez réparé cette image ou quand vous vous extrayez d'une relation toxique et que vous commencez à réparer cette image. Qu'elle soit réparée ou que vous commenciez à la réparer, le préjudice demande réparation. Et celui qui commet un préjudice envers l'autre, quand l'autre lui dit et qu'il souffre, doit donner réparation. C'est une preuve de l'égalité des deux. Je ne m'abaisse pas à te donner réparation. Non, je m'élève. Je reprends ma vraie place en te donnant réparation. Et moi, je ne vais pas me grandir en n'acceptant pas. Je vais revenir à nos places antérieures en acceptant cette réparation que tu me donnes. Voilà. C'est tout. Tu reconnais le préjudice donc tu me reconnais. Et ça, c'est extrêmement important. C'est victime, je te crois. Quel que soit ce que je t'ai fait, quel que soit ce qu'on t'a fait, je te crois. Parce que c'est à partir du principe que la victime, quand on voit sa souffrance et quand on la sait, on va la croire. On ne parle pas du cas des fausses victimes. De toute façon, la fausse victime, c'est toujours dans le trop ou dans le passé, mais il y a toujours un indice qui vous dit que non, ce n'est pas sincère. Et vous pouvez le voir si vous le voulez. Je parle de la vraie victime. C'est le cas qui a besoin d'être cru. Il y a besoin d'être cru pour être reconnu. Alors que vous ayez un préjudice à réparer ou que vous ayez subi ce préjudice, vous devez vous demander ou attendre la réparation. Et si la réparation ne vient pas, alors que l'autre ne peut plus ignorer qu'il y a préjudice, vous ne devez pas laisser cet autre continuer, mais avancer en minimisant ce qu'il vous a fait. Donc en vous minimisant. C'est pour ça qu'il est si difficile de sortir de ces fameuses relations toxiques parce qu'on voudrait oublier ce qu'a fait l'autre. On voudrait lui pardonner. Mais pour ce faire, on efface notre valeur. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas effacer votre valeur si vous voulez vous épanouir et découvrir ce qu'est être soi et être heureux de l'être. Pas difficile toujours. Mais on en parlera parce que le temps passe et ça fait un bout de temps que je vous parle. Voilà. Comme toujours, si vous avez besoin d'échanger avec moi, si vous avez une question qui vient sur ce webinaire ou une question simple, n'hésitez pas à envoyer un mail à libertad arrobage gmail.com C'est ce qui s'affiche sur le webinaire. Je répondrai, on prendra contact et j'essaierai de vous aider. Il m'arrive de cesser d'aider mais c'est souvent lié à une relation qui n'est pas saine avec la personne qui demande de l'aide. Pas saine parce que je ne peux pas l'aider parce qu'elle est trop trop loin dans sa souffrance parce qu'elle va attendre trop de moi et trop de présence et que je suis un être humain avec aussi une vie sociale et des devoirs. Mais j'essaie d'aider au maximum. Si vous avez envie de faire un travail qui soit court ou qui soit long sur un temps certain sur vous, sur vos souffrances, sur votre développement, je travaille, bien sûr. Je le fais pour l'association Libertad pour l'aider à accomplir ses buts. Mais je vous aiderai volontiers aussi. Et c'est toujours le même mail libertad arrobage email.com qu'il faut contacter. Voilà. Je vous envoie plein de lumières pour éclairer votre vie, pour que des étincelles et des fleurs y poussent et pour que le futur demain soit plus doux pour vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501